Cet homme n'a jamais appris à marcher. Depuis l'âge de 6 mois, il a le bas du corps paralysé. Comme lui, de nombreux membres de cette communauté du Penjab Indien sont handicapés, à tel point qu'on l'a surnommé le village des fauteuils roulants. La source du problème selon les habitants, l'eau du village. Tous ceux qui boivent cette eau tombent malades. Si quelqu'un souffre de la polio ou n'est avec un problème de santé, c'est à cause de l'eau. Si l'eau pouvait être assainie, tout irait bien. L'eau, prélevée par pompes et puits, est utilisée pour cuisiner, se laver, mais aussi pour arroser les plantes et nourrir les animaux. Une étude allemande a démontré qu'elle était pourtant très toxique, avec des niveaux de plomb, arsenic et uranium dangereux pour la santé. A l'origine de la contamination, selon les experts, des usines, éteineries indiennes et pakistanaises. Mais les autorités indiennes ont une autre explication. Comme c'est une zone frontalière, le fleuve coule dans le Pakistan, puis revient vers l'Inde. L'eau polluée du Pakistan revient se mêler dans les eaux du fleuve. C'est pour ça que c'est la zone la plus polluée. Dans près de 30 à 40 villages, des personnes sont en fauteuil roulant. Les enfants sont handicapés. Le gouvernement a affiché des mises en garde sur les murs pour attirer l'attention des habitants sur la toxicité de l'eau. Mais dans la plupart des villages, ils n'offrent aucune alternative, ni soins médicaux, pour les personnes déjà souffrantes. Ce médecin est l'un des rares à traiter gratuitement les centaines de malades de ces villages. D'après lui, les autorités se contentent de nier le problème, au lieu d'agir. Quelles que soient les règles que nous avons ici, elles n'existent que sur le papier. Il n'y a pas de loi sur les substances toxiques, et donc il n'y a pas d'aide pour le peuple. Le gouvernement a promis d'installer des usines de traitement des eaux. Mais en attendant, le problème touche un nombre croissant de villageois. Ce garçon de 10 ans est en train de perdre la vue. D'autres enfants souffrent de maladies de peau et ont des difficultés à apprendre. Dans cette école, les enseignants infirment que plus de la moitié des élèves souffrent des effets de l'eau contaminée.